Fabrice Eboué est revenu hier, mais celui qui revient aujourd'hui c'est Pierre Bénichoux ! Soyez pas jalouse, Christine ! Soyez pas jalouse ! Non mais je fais bien que c'est la vedette ! Celui qui revient aujourd'hui, moi aussi je reviens aujourd'hui ! Oui mais tu vas pas comparer ! C'est ça, il a raison Pierre, c'est quand même la vedette Pierre Bénichoux ! C'est vrai, c'est vrai ! Je sais pas combien il va me demander à la fin de l'émission, mais ça va être cher ! D'ailleurs tiens, regardez, Loïc est d'accord avec moi, bonjour Loïc ! Bonjour Laurent ! Et d'ailleurs vous avez même pensé à Pierre Bénichoux pendant les fêtes de fin d'année en regardant la télévision, je crois, c'était dimanche soir ! Vous avez dit que c'était une vedette, mais je dirais plutôt que c'était la vedette, parce qu'on va tous se rendre compte que c'est un imposteur, puisqu'en fait on peut remarquer dans le film de Fortuna avec Bourville, que Bourville chante le tube de Bénichoux, la trompette ! Sans déconner ! Non ! Et oui ! Et moi je vais dire que j'ai failli le regarder, le Fortuna ! C'est super possible ! Parce qu'il passe toujours des nouveaux films pendant les fêtes de fin d'année ! Non mais là, c'est pas ce qu'on appelle un vieux film, c'est un film tellement ancien ! Un classique ! Oui, c'est un kitsch, quoi ! Et il chante la trompette Bourville dans Fortuna ! Voilà, dans Fortuna ! Énorme ! Mais est-ce qu'il a des variantes ou pas ? Ah non, non, non ! C'est comment les paroles déjà ? Ah, dit monsieur, joue-moi-en ! Attendez, je vais essayer de vous le faire ! Ah, dit monsieur, joue-moi-en ! La trompette ! La trompette ! Il le fait bien ! J'essaie de vous faire plaisir, Pierre ! Non mais bien sûr, je vous l'adore ! Moi j'aime tout le monde quand je reviens ! C'est un copain à vous, j'imagine Damien qui nous a envoyé ce mail ! C'est plus un copain à vous maintenant ! Faites-nous Ségolène Royal, on va voir si vous y arrivez vraiment, on est là pour vérifier ! Ça devient bizarre cette émission ! Allez-y, alors faites Ségolène Royal, allez-y monsieur ! C'est plus à les Nicolas Canteloup en fait ! Allez-y, c'est vrai, c'est vrai ! Si jamais, on aura peut-être besoin de le remplacer un jour ! Je peux vous faire l'accent québécois plutôt ! Ah non, mais ça... Non, Ségolène ! Oui, bonjour ! Ah ouais ! Très bien, très bien ! Non, là je viens de me taper la honte de... Ah bah vous... Vous vous adresserez à votre pote Sébastien, c'est lui, c'est de sa faute ! Non, ça c'est Damien, Sébastien c'est moi ! Ah vous, Sébastien ? Oui, oui, oui ! Bon bah ça va, je ne suis pas censé vous connaître encore très bien, on fait à peine connaissance ! Non, non mais on va... On va quoi ? On va continuer à faire connaissance ! On va te laisser les adresses d'Incroyables Talents ! Bon, on vous souhaite un bon retour au Québec en tout cas ! Et merci d'être venu ! Et Zahineb, elle ne imite personne Zahineb ? Non, non, non ! Ah elle ne parle pas français ! Elle ne parle pas français en plus ! Et elle rigole bêtement l'émission depuis tout le temps ! Ah ils sont vraiment cons ces Québécois ! Et puis alors je voudrais faire une précision, on me dit Christine, mais ce n'est pas Christine Bravo, c'est Christine, une auditrice qui manifestement était à Miami pendant les fêtes de fin d'année, puisqu'elle a croisé... Qu'est-ce qu'il y a Jérémy ? Rien, rien ! Vous vous sentez visé d'un coup ! J'ai vu qu'autour de la table, il n'y a que moi qui étais à Miami pendant les fêtes ! Elle vous a croisé dans le hall de l'hôtel W, c'est ça ? W ! W, le jour de Noël, et vous lui avez lancé un regard langoureux, dit Christine. Alors un mec qui est accompagné d'une belle nana, parce qu'il était accompagné d'une belle nana, qui en plus en lorgne une autre, moi je dis, il ne peut pas être vraiment pédé. Je suis assez d'accord avec Christine. Voilà ce que dit Christine. Pourtant, pourtant, faites partie du classement, et je voudrais appeler tous nos auditeurs à voter pour vous. Il y a un classement lancé par le magazine Tétu, qui vous a fait craquer à la télé en 2010, et alors vous avez parmi les mecs beaux proposés pour l'année 2000, vous n'y êtes pas Pierre Benichouat, je vous le dis, je ne voudrais pas que vous soyez déçus, je préfère vous dire à l'avance. Je ne sois pas déçu, je ne suis jamais dans les classements. Alors il y a qui ? On vous propose Stéphane Plaza, l'animateur de vous suisse. Stéphane Plaza, très connu. Moi je ne veux pas pour lui. Julien Bugier à Alain. Non, Julien Bugier à Alain. Vous avez une concurrence, Michalak, journaliste à ITV, Frédéric Lopez, que tout le monde connaît, Anissé Mbida, journaliste à BFM TV, Jérémy Michalak, regardez, belle photo en plus. Le texte est intéressant. Douze euphémismes que de dire que l'on est sensible, mais alors vraiment beaucoup à ses yeux bleus et son poil rebelle. C'est le poil rebelle qui est dans le verre à l'assange. Jérémy, c'est une voix, un physique et un humour à tomber. Un physique, c'est un physique, c'est tout ça. Ils ont pas mélangé avec le rugbyman. Joujou fait fantasmer les hommes. Slam. Non, c'est pas écrit ça. Ah si, si, c'est écrit. Non, c'est pas écrit. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il faut voter pour vous. Je n'en sais rien. Il y a de la concurrence. Il y a Ali Badou, l'animateur de Canal+, il y a Stéphane Rottenberg, il y a Victor Robert, Cyril Ferrault, le petit animateur de Slam. Victor Robert, il est beau alors. Ah oui. Victor Robert, moi qui ne suis pas de la qui flotte, je peux te dire un truc. Oui. Je ne suis pas de la jaquette qui flotte, mais le Victor Robert, il est troublant. Moi, j'hésite entre Joujou et Edi Mureté, qui est un animateur de François. Vote pour lui. Non, non, je vais voter pour vous. Non, ça nous ferait marrer que vous gagnez. Il y a Christophe Beaugrand aussi. Il mérite beaucoup plus. Christophe Beaugrand, mais moi je pense qu'il faut que vous votiez tous pour Joujou. Ah oui, ah oui. Appel aux auditeurs de repas, c'est sur le site de Tétu. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Fête de Jérémy Michalak, qu'on se marre quoi. Mais qu'est-ce qu'on gagne ? Le Joujou sexuel de l'année 2010. Vous êtes d'accord, Stevie ? Je sens qu'il va y avoir un deuxième Laurent Gbagbo qui va dire non, je ne vais pas gagner. C'est assez possible. Pierre, Pierre, Pierre. C'est quand même extraordinaire, quoi. C'est Joujou le plus sexy de l'année. Il ne bande pas comme nous, ces gens-là. Et puis bonne année encore. Bonne année à tous. Vous avez passé de bonnes fêtes, vous ? Très calmance, quoi. Je voulais aller chez moi, mais il y avait trop de neige. Calmance ? Vous dites calmance, vous, maintenant, alors ? Bah oui, j'ai le stage de faire jeune, les années passant. Dites donc, quand vous allez à Cuba, vous, Laurent, vous m'affrez des cigares. Oui, c'est vrai. Vous le faites régulièrement, ça. Est-ce qu'Eboué m'a rapporté quelque chose ? Quand vous allez à Cuba, vous m'offrez des cigares, vous le faites régulièrement. Je voudrais juste préciser, j'y suis allé une fois. Demandez à Eboué s'il m'en a rapporté quelques-uns. Passe à la maison, il y en a un. Il est assez gros, il t'attend. Oh non ! Voilà pourquoi je n'aime pas rire avec ces gens-là. Je me dis, ça m'avait manqué. En plus, c'est ça que c'est du mytho. Oh putain, on te demande ça pour vérifier, lui. Le premier degré. Le gros mytho. Premier degré. Ça se verrait quand même. C'est chirurgical dans la tête de Stevie. Il te voit. Ah mais moi, j'ai un compas dans l'œil. J'ai un compas dans l'œil. Ça n'a rien à voir avec une raquette. D'ailleurs, on ne devrait plus continuer à appeler ça raquette. C'est, je ne sais pas, des sortes de patins. C'est comme si vous aviez un jet ski à chaque pied, en fait. Et tu grimpes. Comment ça, je grimpe ? Quand tu raquettes, là. Tu grimpes ou tu ne fais que marcher. Jusqu'à des milliers de matchs d'altitude. Mais tu m'as en montée. Ah bah oui, en montée. Puis après, on redescend, on glisse. Ça glisse les raquettes. Vous savez que les histoires de neige m'ont toujours fait chier. Mais autant que celle-là. Jamais. Vous étiez où pour les fêtes, vous, Pierre ? À la neige. Mais où ça ? Aux oeufs, à la neige. Je sens que j'ai m'en servir. Ça veut dire quoi ? Je sens que j'ai m'en servir souvent de ce truc. Ça veut dire quoi ? C'est un bide. Ça veut dire c'est un bide. Mais t'as que deux sons. C'est un bide, c'est un bide. Prends autant de bides que moi. J'espère que non, non ? Quoique avec la raclette, la tartiflette. Ah, s'il y a bien un endroit où c'est terrible pour le poids, c'est la neige. On est retournés à la neige bientôt, non ? Ah oui, c'est vrai qu'on sera à l'Alpe d'Huez. Il est bon ce joujou. Vous avez vu, n'oubliez pas de voter pour lui. Ah non ! Vous serez à l'Alpe d'Huez. Ah si, vous n'avez que nous, Pierre, à l'Alpe d'Huez. C'est pour le festival du film comique. Vous qui êtes scénariste maintenant pour le prochain film de Fabien Antoniente, vous devez absolument être là-bas. Qu'est-ce qu'il est bon de scénario, je l'ai relu, putain ! Pour vos prochains contrats et tout, rencontrer d'autres producteurs de cinéma, c'est important pour votre carrière, Pierre. Moi, j'en fais chier le soir. Dès que tu sors de l'hôtel, tu glisses. Je vous prêterai des raquettes. Et puis une belle chapka. On peut télitroyer ? Non, je veux dire, j'aimerais bien... Télitroyer, vous dites-vous. Télitroyer. 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 Ah bah merci de la rectification. Télitroyer. 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 Un treuil, un treuil. J'ai un treuil, bah oui, un treuil pour mon fidélien. Donc, tu es élitroyer. Élie treuil. Chaque jour, un nouveau mot. Vous connaissez mon treuil. Ah non. Si, je connais mon treuil par Dominique Voinet. Non mais le sien. Ah, c'est le treuil. Non, non, ça chaque fois, c'est... Il va falloir faire tous les six mois, c'est bon. J'en ai marre, là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'en ai marre, attendez, de vos jeux de mots, là, con. Tu sais, quand t'as trois icônes gays sur le plateau, ça file dans ce sens. Pourquoi vous m'avez oublié, Fabrice ? C'est un nouvel entraîneur qui va peut-être lui apporter encore plus pour cette nouvelle année. C'est ce que dit Federer, en tout cas dans la presse. C'est étonnant. Mais un entraîneur, j'ai jamais su, est-ce qu'il joue avec lui ou pas ? Ou seulement, il l'observe jouant et il lui dit... Je pense qu'il l'observe. Et il a un sparring partner. Il a un sparring partner. Ah, qui est différent de l'entraîneur. Je pense, oui, oui. Et les raquettes ? Écoutez, moi qui m'y connais en raquettes. Elles sont toujours quadrillées. Au tennis. Ah, au tennis, elles n'ont pas bougé, les raquettes. C'est pas comme celles qu'on a au pied. Tu m'as fait peur. Ah non, non, celles qu'on a au pied, j'en reviens pas encore. Ça a beaucoup changé, la raquette, hein ? La raquette. Ah, moi, tu me tapes pas. J'y suis pour rien. Parce que c'est moi qui regarde méchamment, en fait. Ah non, alors moi, j'y suis pour rien. Je suis neutre, je t'adore et je te soutiens. Vous avez vu ça un peu, hein ? Merci, vieux. Ça, mais il me frappe à un coup de chaussure, hein. Non, une fois ou deux, par exemple. Comment il va notre nouveau patron, M. Oliven ? Alors, Pierre, vous avez des nouvelles ? Pardon, une seconde. Il va très bien. Non, je me suis obligé de me lever quand je crois que je parle en temps. On estime que les roches-mères du bassin parisien contiennent au minimum 65 milliards de barils. Bah, c'est normal avec tous les Arabes qu'on a, je vais te dire. Mais alors, on nous dit que les Français seraient assez contre la multiplication de Déric à deux pattes chez eux. C'est ça, le problème ? Alors, moi, dès qu'il y a du Déric, dès qu'il y a Déric, dès qu'il y a Déric, je suis devant mon poste. Ils se sont battus pour le jeu de mots, quand même. Ils se sont battus pour le sortir en premier. C'est minable. Moi, j'y serais même pas allé. Moi, j'y serais pas allé parce que le jeu de mots était dans la phrase, déjà. Non, mais moi, je vais vous poser la question sérieusement. Est-ce que vous, ça vous gênerait d'avoir un Déric près de chez vous ? Non, moi, ce qui me gênerait, c'est d'avoir tous les paysans qui sont là, qui étaient là avec leur béret, qui se prennent tout d'un coup pour J.R. et qui arrivent avec leur chapeau de couloir en disant « How are you, Bonnie ? » Tu vois, ça s'enfraîchit, ça. Le premier qui remet la tête. Oh, Laurent, on fait le tronche ! Ben oui, voilà ce que c'est. Il faut pas m'interrompre. Dès que j'arrête 15 jours, je suis long pour mettre en main. Est-ce que c'est un travers humain ? Oui, 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 on accuse les jeunes, d'ailleurs, entre autres. Ah, alors, ils font du bruit. Ah, de s'il tient profané. Non, pas du tout, ça c'est à Strasbourg, plutôt. D'exploser des boîtes aux lettres ? Non. Ils font du bruit. Mais on se rapproche. C'est un acte... Le vandalisme ? C'est un acte de vandalisme, mais lequel ? Contre des bagnoles ? Pas contre les bagnoles. Les radars. Pas les radars. Grisser dans les boîtes aux lettres ? Pardon ? Pisser dans les boîtes aux lettres ? Pisser dans les boîtes aux lettres ? Je n'ai jamais fait ça, moi. Pisser dans les boîtes aux lettres ? Ça, c'est parce que tu le fais. Bah, dis donc, il faut en avoir une grosse, hein, parce que... Enfin, il faut être haut, hein. C'est haut, les boîtes aux lettres ? Ah oui ? On sent le mec qui a essayé et qui a été super frustré de ne pas y arriver. Les boîtes aux lettres dans un haut petit meuble, elles sont super hautes. Comment tu veux mettre un pémis dedans ? Je savais, je m'étais dit... Et puis, alors, elle filme la tienne, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que pour qu'elle rentre dans un truc à boîtes aux lettres... Je m'étais dit, t'as un peu de fièvre, tu diras que t'as la grippe. N'y va pas ce matin. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Ma mère m'a obligée à venir, je voulais pas. Je voulais pas être là. Il a pissé dans les boîtes aux lettres, il faut en avoir une grosse. Non, mais sérieusement. Non, mais c'est pas ça, mais... C'est pas ça, de toute façon. Quel est l'acte de vandalisme dont Besançon détient le record ? Ah, je sais, un castor, il peut, il a la queue plate, il est long. Quel est l'acte de vandalisme dont la ville de Besançon détient un record ? Les parcmètres ? Pas les parcmètres. C'est la ville où on fait le moins l'amour avec les préservatifs, il paraît. Pourquoi ? Parce que c'est Besançon. Besançon, c'est très bon, putain. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Pierre ? Au moment où un ami vient d'être engagé comme patron. C'est con. Non, mais vous, vous, non, mais arrête. Laissez-le tranquille, il a fait un AVC. Il s'en va. Il va fumer une claque, il fait une pause. Revenez dans un instant, Pierre. Pendant ce temps-là, essayez de me trouver. Quels sont les actes de vandalisme dont Besançon détient le record ? Je ne sais pas, les digicodes, il pète les digicodes. Pas les digicodes. Est-ce que c'est grave d'abord ? C'est embêtant quand même. C'est embêtant pour la poste ? Les graffitis. Pas les graffitis. C'est embêtant pour qui ? C'est embêtant pour la ville. C'est drôle un peu ou pas ? Pour les habitants. Les panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires et particulièrement. Et les abribus. Et les abribus. Bonne réponse de Christine Bravo. Mais il y a des... Attends, il y a des bus là-bas ? Non. Ah la bobane. On peut y aller, ils n'ont pas la radio. Le parc de panneaux installés à Besançon représente 180 abribus. 200 panneaux publicitaires vandalisés. Attention, attention. Je loupais la réponse. Et c'est surtout l'entreprise Deco évidemment qui est embarrassée par ce record byzantin. Puisqu'on appelle les habitants de Besançon les byzantins et les byzantines. Et oui, un triste record. C'est une mauvaise publicité pour la ville. La vieille ville espagnole. 1802. Je ne comprends pas. Je ne sais quand même, non ? Allez-y, expliquez, Pierre. Je sens que ça arrive votre moment. Ce siècle avait deux ans. Rome remplacait Sparte. Déjà Napoléon pointait sur Bonaparte. C'est Victor Hugo. Oui. Alors dans Besançon, vieille ville espagnole. C'était moi. C'était Victor Hugo qui dit ça. Il est né à Besançon, vieille ville espagnole. Je ne connaissais pas ça. Non, je ne sais rien. Et le père est allé, le général Hugo est allé déclarer son fils. Et on lui a dit, bonjour monsieur. J'ai une naissance à déclarer. Il dit, très bien monsieur Hugo, comment il s'appelle ? Le fils, il a dit Hector. Et l'employé de mairie lui a dit, vous êtes sûr ? Je ne comprends pas. Hector. Ça c'était pour le final. Non, parce que j'ai ça dans la boîte à sang qui est pas mal aussi. Direction La Rochelle pour dire bonjour à Jérôme. Bonjour à vous. Alors Jérôme, il nous a déjà dit bonjour d'ailleurs parce qu'on vous a bien entendu. Vous avez l'air d'avoir un côté dynamique. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis restaurateur. Je tiens un petit restaurant à côté de La Rochelle. Ça s'appelle Au Petit Bouchon. Au Petit Bouchon. Vous avez vu votre téléphone ? Non, mais c'est où exactement ? Si c'est à côté de La Rochelle. C'est à Étrée. C'est à côté juste à 2 km de La Rochelle. Étrée. Et le plat du jour aujourd'hui c'est quoi ? Les rognons de bœuf. Ah, les rognons de Jérôme aujourd'hui. Vous pouvez vous les payer. Au Petit Bouchon. Au Porto. Au Porto en plus. Très bien. Il ment comme il respire ce mec-là. Pourquoi ? Parce que je connais un peu le menu des principaux restaurants français sur le territoire. Et au Petit Bouchon aujourd'hui, il n'y a pas plus de rognons que de beurre en branche. Alors dis la vérité. C'est quoi le plat du jour ? Ah si, si. Moi, sur ma carte, il y a des rognons de veau. Ah, sur ta carte. Mais en cuisine. Ah, tu as dit rognons de bœuf avant. J'ai des rognons de veau à la carte. Et au petit menu, j'ai des rognons de bœuf. Ah, mais il n'y a que des rognons alors chez vous ? Non, non, non. J'ai des spécialités. On fait les poissons à La Rochelle. C'est perdu, Jérôme. Et si on veut un steak frite ? Merci, au revoir. Et votre spécialité en dessert, c'est quoi ? Rognons de sol. C'est des rognons au chocolat. C'est des rognons au chocolat, c'est ça. Quelle horreur. Non, non, je fais 10 000 feuilles maison. Tout est maison chez moi, voilà. Tout est maison. 1 000 feuilles maison. Parfait. J'aime pas quand c'est maison, moi. Parce qu'autrement, autant rester à la maison. C'est vrai. Sabrina. Tu as une petite boîte dessus. Oui. Pas de la confisquette. Merci, je fais moi-même. Sabrina, Jérôme. Ça, c'est l'humilité, tu vois. Tu vois ce que je vais dire ? Pierre Vénichoux. Souvent, vous parlez d'Anne Roumanoff dans cette émission. Il paraît. Oui, oui, oui. J'aimerais avoir des précisions là-dessus, Pierre. C'est pas tout déblatéré dans les gens derrière leur dos. Ce que tu as écrit sur Twitter que je ne te disais pas bonjour. Attends, pardon, excuse-moi deux secondes. J'interromps l'émission et il écrit sur Twitter. C'est impossible. En fait, j'ai fait une émission là à Noël et il y a une auditrice qui a appelé mon émission. Elle me dit, je ne comprends pas pourquoi Pierre Vénichoux dit du mal de vous. Je dis, je ne savais pas. Elle me dit, ah bon ? Elle me dit, il dit que vous ne dites pas bonjour. Alors, j'ai fait une recherche sur Internet parce que tu trouves tout. Et là, je vois le compte Twitter de Pierre Vénichoux où il y a 60 abonnés. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. Je ne sais même pas ce que c'est Twitter. Je n'ai pas écrit. J'ai dit dans cette émission, comment vous trouvez Alain Roumanov depuis qu'elle est vedette ? J'ai dit, depuis qu'elle est vedette ? Point d'interrogation. Ah oui, 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 oui. J'oubliais qu'elle était vedette depuis le temps qu'elle s'échine. Et j'ai dit, elle a toujours une façon aussi charmante de ne pas dire bonjour. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Je t'ai toujours dit bonjour. Tu ne m'as jamais dit bonjour et je m'en fous. Et non seulement... Tu ne me dis pas bonjour tant que tu devrais. Tu ne me dis pas bonjour avec un mécontent en deux. C'est ça que je voudrais que je me prosterne devant toi, un truc comme ça. Oui, absolument, c'est tout ce que tu mérites. Parce qu'en plus, on ne veut pas te clouper quand tu arrives quelque part, tu fais du bruit. Quand on t'embrasse, tu sens l'eau de toilette. Donc, je peux te dire que je te dis bonjour plein de fois dans ma vie et que ça sentait... Ah, quand je sens l'eau de toilette, il vaut mieux ça que le sentir à la mer. Non, non, pardon, pardon. Il faut vous dire un truc, Anne Rouenhoff, c'est que Pierre Benichoux n'aime pas les humoristes femmes de toute façon. Il n'y a aucune humoriste femme qui a grâce à ses yeux. C'est Elisabeth Buffet. Elle, elle a le sommet pour lui. Je lui ai dit tellement de mal d'elle devant elle que je lui ai envoyé des fleurs après. Ce n'est pas vrai. Ah, vous allez pouvoir faire la même chose avec Anne. Anne, elle sait que je l'aime. En plus, on a fait des émissions ensemble et tout. Et en plus, elle est de ma famille d'humour. Donc, je ne pourrais pas ne pas l'aimer. Mais c'est vrai qu'elle bagasse un peu depuis qu'elle est peut-être. C'est peut-être de la jalousie. C'est peut-être de la jalousie. C'est peut-être de la jalousie. Merci.